Ce week-end c'est un gros week-end pour marquer un peu la fin de la saison. Hier on avait un tournoi 13 à 11 à 18 équipes qui s'est plutôt très bien déroulé avec la victoire de Grenoble face à Annecy et aujourd'hui on a voulu mettre en avant les jeunes U7-8 dans un premier temps du club, du département, en les mêlant à d'autres formations notamment du Rhône, La Duchère, Saint-Priest et étonnamment d'autres clubs professionnels comme l'Olympique Lyonnais puis la Juventus de Turin qu'on est heureux d'accueillir par rapport aux jumelages et on remercie notamment la mairie qui nous a mis en relation avec eux. Ça se passe bien, il fait chaud mais on a gagné nos deux matchs, au premier match on a gagné 2-1 et au deuxième 6-2 et c'est presque Eden qui a presque tout marqué mais on a quand même bien joué. C'était bien, surtout quand on a fait les matchs et regardé les autres. On a gagné tous les matchs, enfin deux matchs, ça va on a une bonne équipe, on est très forts, enfin des fois, pas trop. On a gagné un match et perdu un match. C'est pas sûr qu'on joue encore face à la Juventus. On a gagné tous les matchs. On a gagné deux matchs, elle était bien, on a une bonne équipe, voilà. Bah ça se passe bien au niveau de l'équipe, à part des fois quand les joueurs s'énervent mais sinon... Le premier match on a perdu 1-0 et il fait chaud du coup on peut marquer des buts et pas marquer des buts des fois et on peut gagner et perdre. C'est juste qu'on est un peu plus petits que les grands et du coup il faut un peu plus défendre. Pour l'instant elle n'est pas finie, on espère qu'on va bien continuer et je serai content. J'ai fait des matchs, on a gagné un match et on a perdu un match, bah ça se passe bien. Ce matin, on a très bien joué mais on a un peu raté le ballon. On a perdu les deux matchs. Au niveau de la défense c'était moyen mais l'attaque c'était bien. Ça nous sort un peu de ce qu'on voit le week-end entre club savoyard. Ça permet aux clubs qui ont des belles générations de se confronter à d'autres générations comme Saint-Priès, Villefranche. Et puis de toucher éventuellement les clubs professionnels. Ça permet de donner une belle image du foot en général en mêlant le foot professionnel, le foot régional et également le foot amateur.